Bonsoir, merci d'être présents pour cette soirée pour la mobilisation pour les zones humides qui a pour but d'échanger sur le rôle que les décideurs économiques et politiques peuvent tenir pour la sauvegarde de la nature. J'invite messieurs André Hoffmann et Christophe Kay à venir sur scène pour inaugurer cette soirée. Bonsoir tout le monde. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, mon nom est André Hoffmann. Je suis le président de la fondation Tour du Valat et aussi le vice-président de notre entreprise familiale Hoffmann-Laroche, mieux connu en France sous le titre de laboratoire Roche. Je suis très excité d'être ici ce soir pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, ça c'est toujours un plaisir. Mais aussi parce que nous sommes ici à la proximité, nous sortons tous du congrès de l'IUCN, de l'Union internationale de la conservation de la nature, qui pour la première fois est arrivée à créer une symbiose, une symbiose c'est peut-être un peu exagéré comme terme, mais est arrivée à créer une relation très proche entre l'entreprise et le problème de l'environnement. Et ça, ça me fait très plaisir parce que c'est quand même les deux thèmes qui personnellement m'intéressent le plus, c'est-à-dire la durabilité et l'entreprise. Et donc c'est de cela dont nous voulons parler ce soir et je pense que c'est une activité intéressante à bien cadrer. Je n'ai pas besoin de vous raconter ce qui se passe autour de nous. La nature est en grand danger. L'entreprise, qui s'est beaucoup focalisée sur la création de valeurs à court terme, a créé des problèmes conséquents dans tout le système. Les buts du développement durable des Nations Unies ont été créés il y a une dizaine d'années pour essayer d'arriver en 2030 avec une croissance équilibrée. Mais ce qui a précédé ces buts du développement durable, les buts du millénaire qui avaient été fondés par les Nations Unies, ont eu un grand succès. L'économie, en particulier l'entreprise, a créé suffisamment de valeurs pour nous apporter une prospérité relative. Je pense que c'est environ 800 millions de Chinois qui sont sortis de la faim et de la pauvreté de 2 dollars par jour grâce à la performance des entreprises chinoises. Ce que je suis en train d'essayer de faire en donnant cet exemple, c'est de dire que l'entreprise est indispensable à la prospérité. Le problème, c'est que cette activité de création de valeurs a détruit une partie de la planète. Et cette planète, nous n'en avons qu'une. Et donc, il va falloir non seulement arrêter de faire du mal, mais il va falloir aussi commencer à faire du bien. Alors, pourquoi est-ce que l'entreprise a détruit la planète ? Parce qu'elle s'est concentrée sur un mauvais signal. Elle s'est concentrée sur la création de valeurs à court terme. Alors, j'ai quelques années d'expérience dans l'entreprise. Tout ça est basé sur la théorie qui avait été créée en 1970 par l'école d'économistes de Chicago qui a défini l'entreprise comme étant l'instrument qui fait de l'argent. En 1978, prix Nobel d'économie pour Milton Friedman basé sur un travail qui s'appelait « The business of business is business ». Le travail de l'entreprise, c'est de générer de la valeur. Cette valeur est redistribuée à la société par les impôts et par les salaires. Et la société doit ensuite corriger les excès ou les dommages collatéraux de la création de valeur. Aujourd'hui, on sait pas seulement que cela n'est plus possible. Et je pense que la réalisation que l'entreprise peut aider à sauver la planète, que l'entreprise peut aider à créer un climat propice à la création de valeur durable, c'est-à-dire sur le long terme, est une évidence qu'on ne peut plus cacher. Et cet état de fait, cette espèce de changement historique, me paraît absolument crucial. Et ce qui me séduit le plus dans cette aventure, c'est le fait que certains milieux deviennent subitement des contributeurs positifs. Vous avez probablement entendu parler des solutions basées sur la nature. Les zones humides telles que nous les avons définies à la Tour du Valais et telles que l'on pratique dans la région sont des solutions à des problèmes de développement. Le cycle de l'eau, qui est le cycle le plus important, surtout en Méditerranée, avec la différence entre le Sud et le Nord, pourra être géré de manière plus efficace par des zones humides fonctionnelles. C'est des zones qui peuvent stocker de l'eau, qui peuvent purifier de l'eau, qui peuvent amortir les variations de niveau, donc les crus et les décrus, que par des circonstances artificielles. Notre système, jusqu'à maintenant, a été de dire que l'eau est un danger, la zone humide sent mauvais, on va drainer les zones humides et on va canaliser l'eau, avec le résultat qu'on perd un petit peu le contrôle et que ça coûte une fortune. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à créer de la valeur sur le long terme ? Les solutions basées sur la nature augmentent la résilience des systèmes et en même temps permettent une gestion plus appropriée des ressources naturelles. Alors, nous aurons deux tables rondes cet après-midi qui nous permettront d'aller un petit peu plus en détail dans cette thématique-là, mais juste en termes généraux, je me réjouis profondément que l'entreprise va venir aider la planète avec ses approches de durabilité. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de nous débarrasser du modèle du court terme pour aller vers le long terme. C'est aussi simple que ça. L'important, c'est que nous arrivions à continuer à générer de la valeur en diminuant les risques, augmenter la résilience des systèmes et créer de la valeur dans le terme. Voilà, je crois que j'ai dépassé mes trois minutes. Merci à tous. Merci à tous d'être ici ce soir, au cœur de Marseille. Ça me fait plaisir d'être là, ici. Merci d'être dans ce fabuleux bâtiment de l'Intercontinental. Merci à l'équipe de l'Intercontinental de nous accueillir. Je voulais remercier aussi les équipes d'Odo qui nous ont accompagnés sur cette soirée. Je voulais remercier aussi toutes les équipes d'entrepreneurs pour la planète pour l'organisation de cette soirée avec les équipes de la Tour du Bâle et pour le travail qui a été fait pour le congrès de l'UCN parce que c'est un congrès important. C'était un événement important pour l'association. L'association est récente. Un événement comme celui-ci, ça marque une étape pour une structure comme l'un d'autre. Merci à vous tous d'être ici pour parler de la place de l'entreprise des entreprises dans la transition écologique. Effectivement, on partage cette vision avec M. Hoffman. L'entreprise est importante. Alors, réunir des dizaines, voire des centaines de chefs d'entreprise autour de la question de l'environnement, ce n'est pas anodin, effectivement. Ça peut paraître évident ce soir, ici, au congrès de l'UCN, enfin, dans le cadre du congrès de l'UCN, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et effectivement, notre société a toujours considéré, finalement, l'entreprise comme étant le principal problème responsable de la dégradation de la nature. Et en fait, je pense qu'effectivement, on doit tous prendre conscience aujourd'hui que l'entreprise, nos entreprises, sont finalement la solution pour accélérer la transition écologique, pour limiter le réchauffement climatique et pour protéger la biodiversité. Alors, la raison, on est simple, c'est que, finalement, ce sont nos entreprises et nos collaborateurs qui conçoivent, qui développent, qui produisent, qui distribuent. J'ai un ami dans la salle qui va me dire recycle. Les produits et services qu'on consomme au quotidien. Et si on veut des produits respectueux de la nature, plus sobres, ce sont ces entreprises, nos entreprises qui vont être en capacité de le faire et uniquement les entreprises qui vont pouvoir le faire. Alors, il y a urgence, effectivement, à faire en sorte que le monde de l'environnement et le monde de l'entreprise travaillent main dans la main. Il faut aider les entreprises plutôt que de les pointer du doigt. Il faut les accompagner dans leur transition plutôt que de les stigmatiser. Et c'est en les accompagnant que l'on va probablement accélérer le process. Et c'est d'autant plus important que les entreprises qui ne vont pas prendre ce virage, elles vont à leur rencontre de grandes difficultés. Elles vont même être amenées à disparaître. C'est un peu un parallèle avec la société Kodak, par exemple, qui, en son temps, n'a pas pris le virage de la révolution numérique et qui a disparu. Les entreprises qui ne vont pas prendre le virage de la transition écologique risquent de vivre le même sort. et je ne suis pas le seul à partager cette idée. On me rappelait encore hier l'intervention et le message du PDG de BNP Paribas qui disait que les entreprises qui ne vont pas commencer à se transformer n'ont plus d'avenir. Et si elles n'ont plus d'avenir, la banque n'a plus aucune raison de coopérer avec elles. Donc, quand une entreprise, une banque passe ce genre de message, quand le monde de la finance passe ce genre de message, ça a effectivement un impact fort sur la pérennité et le développement de nos entreprises. Alors, la bonne nouvelle, et chez Entrepreneurs pour la Planète, on aime bien les bonnes nouvelles, c'est qu'une très grande majorité des dirigeants d'entreprise, 80% des chefs d'entreprise en France, c'est un peu inférieur dans le monde au niveau international, 80% des chefs d'entreprise se disent prêts à accélérer la transition écologique de leur entreprise. L'enjeu aujourd'hui, c'est le passage à l'acte, c'est l'accompagnement de ces entreprises pour les aider à accélérer ce process. Et c'est là qu'Entrepreneurs pour la Planète intervient puisque le rôle de l'association et de ses équipes, c'est justement d'aider les entreprises, de vous aider dans cette démarche qui est si vitale, finalement, pour la planète, pour nos entreprises et pour l'humanité. Voilà, donc, ce soir, je ne peux qu'une fois de plus, comme tous les chefs d'entreprise qui nous ont rejoints, vous inviter à entreprendre pour la planète. Et en attendant, je vous propose et je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je redonne la parole à Marion. et merci. Voilà, bonsoir à tous, ravi de vous accueillir. Ce petit film, donc, résume à la fois l'activité de la trottoir mais plus largement les enjeux que connaissent les zones humides aujourd'hui. et je vous propose à travers une première table ronde d'aborder les enjeux de ces zones humides et notamment à travers ce prisme qu'a évoqué André Hoffman, c'est-à-dire les solutions fondées sur la nature. Je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit tout à l'heure mais nous avons une relation inappropriée avec la nature où notre développement s'est fondé sur d'une part soit considérer que la nature est un obstacle au développement soit que ce sont juste des ressources dans lesquelles on peut puiser sans fin et c'est bien ça qui est à l'origine des crises climatiques, biodiversité, santé qu'on connaît qui sont en fait qu'une crise systémique liée à cette réponse, à cette posture inappropriée de nos activités. Et donc, nous allons passer en revue et voir différents témoignages d'acteurs politiques, économiques qui sont impliqués dans cette question. Et donc, je vais appeler sur la scène, s'il vous plaît, Frédéric Tufnel, Didier Réau, Baudle Lièvre et François Fouchier pour cette première tremble ronde dédiée aux zones humides et des solutions fondées sur la nature. Frédéric Tufnel, vous êtes député de Charente-Maritime et notamment, vous avez porté, écrit, évaloir un rapport parlementaire qui s'intitule Terre d'eau, Terre d'avenir, donc, qui était... Il faut vraiment... 1, 2, 2, c'est mieux. OK. Très bien. Voilà. Donc, vous avez écrit et porté il y a 2 ans un rapport parlementaire avec Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, qui a été remarqué, qui a été écouté et qui, justement, traitait cette question des zones humides, voir comment elles étaient traitées aujourd'hui et avec de nombreuses recommandations pour qu'elles soient mieux prises en compte. Je voudrais, en quelques minutes, que vous puissiez nous dire parmi toutes vos recommandations quelles sont, selon vous, les recommandations clés qui permettent de mieux faire prendre confiance du bénéfice sociétal de ces zones humides et ensuite, dans ces recommandations, quels sont, selon vous, les leviers et les obstacles dans la société pour que cette prise en compte des zones humides se fassent le mieux possible. Merci, M. Jean-Jalbert, M. le Président. Enchanté, vraiment, de vous rencontrer. Très honoré. Je connais la Tour du Valat, je connais les travaux, juste deux petits mots, parce que, franchement, le travail est exceptionnel. En tant que parlementaire, cela nous permet d'avoir des politiques publiques, on peut avoir des politiques publiques qui soient adaptées au terrain. C'est très important de savoir ce qui se passe et la manière dont vous le faites nous aide énormément. Et le Premier ministre, Édouard Philippe, en 2018, nous a confié à Jérôme Bignon et à moi-même une mission de préservation, un rapport, sur la préservation des zones humides face à l'impact du changement climatique. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on commençait, Nicolas Hulot, dans son plan biodiversité, avait déjà initié et marqué cette question des zones humides qui sont un sujet vraiment fondamental. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit, ce sont les services rendus par ces zones humides. Avec Jérôme Bignon et d'autres de mes amis experts dans le domaine, nous avons mis en évidence les sept services rendus par les zones humides. Vous les avez énoncées, les atténuations contre les zones d'inondation, les zones tampons, les zones nourricières, etc. Il faut savoir que la civilisation humaine est née dans les zones humides. N'oubliez pas que nous sommes nés en Mésopotamie. La civilisation humaine a commencé là et qu'on a créé à ce moment-là notre vie autour des fleuves, autour du Nil, avec la vallée des Rois, la vallée des Rennes, vous voyez. Et c'est vrai qu'on en a eu de cesse depuis à les détruire. C'est-à-dire qu'on a considéré que c'était des lieux absolument horribles où il y avait des endroits mortifères. On a eu des fantasmes absolument terribles sur ces marais et on les a absolument détruits pour s'installer, pour que l'homme s'installe. Alors oui, nous avons fait ce constat et dans le cadre de nos recommandations, qu'est-ce que nous avons dit ? Trois points qui me paraissent essentiels que je voudrais noter. Le premier, c'est qu'on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Et ça, ce point est essentiel parce que dans les collectivités locales, dans les politiques publiques, il faut cartographier ces zones humides. Et aujourd'hui, on ne les connaît pas très bien. Donc, le premier point est important, le cartographier dans les PLU et les SCOT les zones humides pour les protéger, pour leur service qu'elles rendent. Quand je dis service, et c'est le deuxième point de mon propos, je voudrais simplement dire un mot sur la valeur écosystémique de ces zones humides. C'est important de noter la valeur de l'écosystème. C'est ce qu'on appelle les externalités positives. Mais il me semble, et là, il y a des travaux aussi sur ce sujet-là, qu'il faut comprendre aussi et connaître le bénéfice sociétal. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la valeur intrinsèque de la chose, c'est aussi son bénéfice pour la population. Et donc, il faut prendre en compte ces deux éléments. À la fois, la valeur de l'écosystème, même dans les entreprises, je veux dire qu'il y a une valeur qui est réelle, que l'on peut calculer, mais aussi ce bénéfice sociétal qui n'est pas mesurable, qu'on a du mal à comprendre parce qu'il est bon pour les sociétés en termes de repos, de la biodiversité, de lieux nourriciers, parce que ça apporte de l'alimentation. On se nourrit dans les zones humides, on respire dans les zones humides, on apporte de l'humidité, on apporte des lieux de repos et de fraîcheur. Et puis, le troisième point, pour terminer, pour ne pas être trop long, ce que je voudrais dire, c'est que les bienfaits, ils sont aussi paysagers. C'est des lieux de bienfaits absolument extraordinaires où vous pouvez vous balader, où le tourisme peut être développé. Mais dans le cas de ces bienfaits, on voit bien qu'il ne faut pas regarder ces zones humides comme un paysage, comme une carte postale, comme un urbain qui regarde simplement un paysage. L'important, c'est de s'emparer de ce vivant. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, et on l'a vu dans le cadre de nos travaux, c'est regarder le bénéfice en termes d'apport personnel, individuel. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis de Charente-Maritime et donc j'ai la chance d'avoir dans Charente-Maritime à La Rochelle, certainement vous connaissez, il y a un engagement sur territoire zéro carbone à Horizon 2040. Eh bien, les entreprises, les collectivités locales s'engagent à avoir un territoire autonome demain et ils ont préservé un marais, le marais de Tadon, dont j'ai amené un peu la photo ici, mais vous ne la verrez pas, le marais de Tadon qui est absolument incroyable parce que c'était un lieu qui est situé entre un centre commercial qui devait s'agrandir et La Rochelle. Eh bien, ce lieu était voué à disparaître, un lieu de marais de 123 hectares, 15 habitats naturels identifiés, 6 remarquables, 154 espèces d'oiseaux, etc. Eh bien, le maire de La Rochelle a pris la décision de garder cette zone tampon qui est en bord de littoral pour nous servir justement de zone d'inondation demain s'il y a besoin. À un moment donné, il faut savoir laisser la mer rentrer. On ne peut pas endiguer toute la France, la côte atlantique ou la côte méditerranéenne, je suppose. On ne peut pas. Il faut à un moment donné avoir ces espaces de repos et d'inondations qui sont essentiels. Donc, voilà, c'est un exemple que je voulais vous donner parce qu'au moins, les habitants sont associés aussi. Le bénéfice sociétal, il a été reconnu par les Rochelais. Les entreprises sont associées à ce projet avec le maire de la Rochelle, la comité d'agglos, les associations, les entreprises environnementales. Et donc, on espère avoir un vrai projet ensemble, tous ensemble, qui soit bénéfique pour tout le monde. Et les zones humides sont centrales, elles sont au milieu de notre vie. Voilà, ce sont des terres d'eau et donc des terres d'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Je vais me tourner vers Didier Réau. Didier, vous avez beaucoup de responsabilités diverses. Vous êtes président du Parc national des Calangues, vous êtes président de Rivage de France, une association de gestionnaire d'espaces naturels côtiers. Mais vous êtes responsable de la gestion des milieux aquatiques et de l'eau et de la pression de la nation au niveau de la métropole. Mais je voudrais venir vers une délégation particulière. Vous êtes également vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône en charge de l'agenda 2030, des risques majeurs et des solutions fondées sur la nature. Alors là, à ma connaissance, vous êtes le premier élu d'une collectivité à avoir une délégation qui s'intitule solutions fonctionnelles et je crois savoir que c'est vous-même qui l'avez souhaité voire exigé. Et j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi cette intitulée et concrètement comment ça se traduit dans les Bouches-du-Rhône. Merci Jean de signaler cette délégation qu'effectivement je souhaitais fortement recommander et non pas exiger à la présidente Martine Vassal au moment du renouvellement cantonal qui a eu lieu, enfin départemental qui a eu lieu récemment. Il me semblait intéressant de changer non pas seulement d'appellation pour faire bien dans le tableau parce que trois mois après on avait le congrès mondial de l'IUCN et que c'est un concept qui est largement qui a été créé par l'IUCN et largement développé et concrétisé par les membres de l'IUCN. C'était bien entendu un signal mais c'était aussi une volonté de pouvoir marquer le fait qu'il y avait un changement de logique dans les délégations qui avaient trait à la nature et à la biodiversité dans les départements. Généralement on était sur en gros la logique des espaces naturels sensibles les domaines départementaux tout ça étant constitué de 17 000 hectares sur le département des Bouches-du-Rhône donc quand même très important mais faisant l'objet d'une gestion plutôt statique si je puis dire foncière certes avec des opérations de biodiversité mais on gérait nos domaines nos espaces naturels et puis on avait considéré qu'on était bien alors parfois on avait un partenariat avec le conservatoire du littoral avec d'autres gestionnaires que le mavalier du viguera je ne vais pas tous les citer les parcs naturels régionaux bien entendu mais tout ça n'était pas orienté vers une politique publique proactive deuxième point le département des Bouches-du-Rhône et la métropole ex-marcelle-provence partagent sensiblement le même territoire à part la Camargue et le nord du département le reste est identique sur 119 communes dans le département 92 font partie de la métropole donc ayant cette délégation de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations de la fameuse GEMAPI à la métropole de l'eau de la mer du littoral il me semblait intéressant également qu'on ait une convergence des deux politiques publiques départementales et métropolitaines c'est évident d'un côté simplifier les choses le département sur la capacité d'avoir des trames vertes ambitieuses et bien entendu avec la gestion des bassins versants des cours d'eau et du littoral pour la métropole d'avoir une trame bleue également ambitieuse l'idée n'étant pas seulement d'avoir ces deux points vert et bleu sur la carte mais de pouvoir les densifier de pouvoir les étendre et surtout les mettre en connexion et donc la logique a été parfaitement perçue par Martine Vassal et bien entendu elle s'est liée aux risques majeurs parce que comme l'a dit madame la députée nous sommes effectivement dans une logique où les risques majeurs s'ils ont toujours existé dans les délégations des collectivités ont été un peu des délégations qui étaient marginales aujourd'hui ça devient de plus en plus prégnant et central dans l'organisation de nos territoires à tel point que dans le prochain SCOT que nous sommes en train d'élaborer à la métropole à la fois les risques majeurs à part les avalanches ici nous n'en avons pas à part les avalanches les risques majeurs seront un élément central du SCOT et de fait les éléments de nature et de biodiversité qui sont des solutions pour lutter contre ces risques majeurs alors voilà un peu la logique de cette délégation j'en suis très fier parce que effectivement ça permet de placer ce territoire bien sûr en concordance avec ce congrès mondial qui met en valeur des territoires des espaces de ce territoire bien sûr le parc national des Calanques mais aussi le grand site Saint-Victoire les parcs naturels régionaux évidemment la Camargue dans son entièreté le parc naturel marin le parc marin de la Côte-Bleu mais qui doit nous faire aller beaucoup plus loin et considérer que nous avons encore beaucoup de travail beaucoup de travail sur les temps de berre qu'on considère comme zone humide ou pas tout autour il est bien question zone humide si on prend les temps de Beaulmont les propriétés du conservatoire du littoral comme la poudrerie à Sachama ou la Tille-Cavargue ce sont évidemment des zones humides qui nous permettent justement qui nous permettent de nous rendre des services dans le traitant de l'eau qui ruisselle ou qui vient des rivières de façon à ce que ça soit un tampon et que ça soit aussi un élément qui nous permet d'avoir une meilleure qualité d'eau il faut bien le prendre en considération et puis pour le département évidemment le soutien à la fois financier technique des équipes du département au gestionnaire des sites ou du conservatoire du littoral ou même de la SNPN ou d'autres acteurs qui sont présents sur la Camargue il y a des difficultés il ne faut pas les négliger la propriété foncière est importante pour l'ensemble de ces acteurs elle est très présente en termes de propriété publique il faut que nous trouvions des solutions de financement de bonne gestion de ces zones humides qui ont été certes non pas délaissées mais un peu reléguées là où elles sont c'est à dire au bout de la terre souvent et qu'on pensait que finalement avec les aménagements que nous avions fait très infras on va dire on pouvait se protéger de tous les risques c'est le cas par exemple au Sainte-Marie-de-la-Mer qui est une ville vraiment en grand danger et qu'il faudra bien imaginer d'autres solutions que de monter pas d'année en année d'une décennie en décennie des digues qui à un moment donné ne pourront plus fonctionner les travaux ont déjà commencé avec le conservateur du littoral avec la tour du Valat avec d'autres gestionnaires qui doivent se perfectionner qui doivent encore plus comprendre comment ces zones humides peuvent nous rendre service et surtout sensibiliser l'ensemble des financeurs à ce qu'il y ait une gestion ça ne peut pas ça ne peut pas rester comme ça je reprendrai l'image que j'ai donnée au président de la République sur les aires marines protégées tracer des traits sur une carte c'est toujours très simple mettre des pourcentages au milieu aussi mettre des points qui bougent qui sont les hommes et les femmes qui gèrent ces aires protégées ça devient beaucoup plus compliqué par contre c'est absolument utile pour que ça fonctionne dans le parc national des Calentes sur une aire marine protégée qui a 10 ans à peu près de haute protection et on a multiplié la biomasse par 3 donc c'est pas anodin et dès la première année la progression a été extrêmement importante donc il faut que elle s'exporte sur d'autres aires qui sont moins protégées voilà donc il faut absolument qu'on ait maintenant la réflexion et bon je suis ravi que la secrétaire d'Etat à la biodiversité l'ait annoncé c'est la réflexion sur le financement de l'ensemble des aires protégées et les hominides doivent être considérées comme des aires protégées merci beaucoup Didier je vais me tourner vers Maude Lelièvre Maude vous êtes présidente du comité français de l'UICN puisque l'UICN c'est une grosse organisation mondiale mais il y a des pays dans lesquels les comités nationaux sont en place et en France il y a un comité national très structuré donc vous êtes présidente et puis scoop vous êtes depuis quelques heures vous avez été élue conseillère régionale pour l'Europe de l'Ouest de l'UICN donc toutes nos félicitations et vous êtes également secrétaire générale des Ecomers donc il y a un mouvement pour les collectivités engagées dans le développement durable et pour l'environnement je voudrais vous questionner en tant que présidente du comité français et notamment sur ce concept de solution fondée sur la nature donc des actions de gestion des écosystèmes qui permettent à la fois de répondre aux défis sociétaux que sont le changement climatique l'approvisionnement en eau la sécurité alimentaire mais aussi répondre à la sauvegarde de la biodiversité c'est un concept qui a été élaboré comme l'a rappelé Didier Réau dans le cadre de l'UICN qui a été beaucoup développé par le comité français et c'est une des organisations au niveau mondial qui a beaucoup porté ça comment on passe du concept à la réalité comment le comité français peut être un acteur pour ne pas rester dans des sphères un peu théoriques entre théoriciens d'un concept un peu fumeux parfois comment est-ce qu'on peut en faire un outil opérationnel pour changer la donne pour que cette biodiversité soit enfin sauvée et que les bénéfices des hommes soient préservés également Merci Merci Georges Albert Merci Monsieur le Président C'est vraiment avec un grand plaisir que je suis avec vous ce soir dans le cadre du Congrès mondial de l'UICN parce que la Tour du Valat est un acteur absolument essentiel de la préservation de la nature et en France et au-delà apporte un apport intellectuel scientifique pragmatique dont nous avons besoin au niveau international donc l'Union internationale de conservation de la nature qui est réunie chez vous à Marseille c'est 160 états c'est 1387 organisations 15 000 experts de haut niveau 50 000 experts associés qui depuis 73 ans réfléchissent et font non seulement des déclarations avec de grandes perspectives mais aussi définissent des plans d'action qui s'appliquent au niveau local mettent en place des outils parmi lesquels celles que vous évoquez les solutions fondées sur la nature je vais faire un petit retour historique Didier Réau on a parlé brièvement cette idée de pouvoir s'inspirer de la nature de retrouver de retourner à l'origine de découvrir des solutions qui s'appuient sur les écosystèmes pour relever les défis globaux que nous avons devant nous en particulier ceux de l'érosion de la biodiversité c'est une réflexion qui est partie du comité français d'un certain nombre d'acteurs internationaux en 2005 qui a évolué de façon assez rapide et puis qui a donné lieu ensuite à des grandes orientations au moment du congrès d'Hawaï qui a précédé le congrès que nous avons ici aujourd'hui à Marseille parce que l'UICN c'est quelque chose qui pose des questions mais apporte des solutions et les solutions fondées sur la nature en font partie nous avons besoin la députée Frédérique Tufnel l'a rappelé d'avoir une amélioration de la connaissance c'est absolument indispensable depuis de nombreuses années les collectivités locales mais aussi toutes les structures qui s'occupent de protection territoriale essaient de mieux connaître l'état de la biodiversité c'est ce que fait aussi l'UICN au plan international à la fois en matière d'espèces mais aussi en matière de territoire à travers les listes rouges d'une part des listes vertes d'autre part nous avons absolument besoin de cette connaissance mais nous avons besoin aussi de pouvoir s'appuyer sur des acteurs essentiels que peuvent être les collectivités locales sur le monde de la recherche et puis sur des besoins de financement évoqués par Didier Riau précédemment alors aujourd'hui la perspective et l'objectif pour l'UICN c'est d'avoir des écosystèmes sains résilients fonctionnels diversifiés qui permettent un développement de solutions au bénéfice des sociétés vous l'avez rappelé au bénéfice de la biodiversité et dans un cadre plus global ces solutions fondées sur la nature sont pour nous une vraie solution pour revenir en arrière sur des erreurs d'aménagement on travaille notamment beaucoup à l'UICN sur la question des cours d'eau et c'est vrai que pendant des années peut-être parfois avec des subventions européennes avec des erreurs d'analyse on a finalement essayé de faire de l'agrément dans des territoires où c'était pas totalement adapté au bénéfice des populations mais pas au bénéfice de la nature et aujourd'hui le travail des collectivités locales c'est vrai dans un certain nombre de parcs naturels régionaux comme le parc des Vosges c'est vrai dans le parc Anjou Loire-Anjou c'est de revenir en arrière se réinterroger sur ce qui a été fait et qui a des conséquences parfois négatives néfastes à la nature et de réhabiliter et la meilleure solution pour l'avenir c'est pas de réhabiliter c'est de savoir comment on anticipe les crises de demain comment on construit des territoires résilients comment on évite de faire des erreurs et puis essayer de nous construire en France et un peu plus à l'international un monde et plus juste et plus protecteur de l'environnement Merci beaucoup Maud Dernier intervenant je me tourne vers François Fouchier François vous êtes délégué régional PACA donc président de la Côte d'Azur du conservatoire du littoral le conservatoire achète des sites sur la côte des sites qui sont souvent sur la ligne de front des changements climatiques sur lesquels le conservatoire en tant que propriétaire confie la gestion à des partenaires communes ou associatifs et qui se retrouvent confrontés justement à ces changements climatiques à ces pertes de biodiversité comment est-ce que sur des sites du conservatoire vous pouvez justement être des acteurs de cette mise en oeuvre de ces solutions comment est-ce qu'on peut renverser la tendance par la gestion la plus juste de ces sites côtiers Oui merci de nous faire intervenir et c'est vrai que on a depuis 1975 tissé des liens à la fois avec les collectivités territoriales parce que comme ça a été rappelé nous ne sommes pas gestionnaires des terrains qui sont préservés pour toujours puisque les terrains du conservatoire sont inaliénables mais aussi avec un grand nombre de partenaires de structures de co-gestionnaires et bien sûr la Tour du Valat en fait partie dès l'origine et on s'inscrit là-dessus et plus particulièrement lorsqu'on est sur les zones humides l'agence de l'eau aussi est un partenaire c'est pas pour nous c'est pas un partenaire financier c'est un partenaire méthodologique de conviction combien de fois on se retrouve dans les mêmes réunions les mêmes dilemmes à défendre finalement ce qu'on appelle aujourd'hui les solutions fondées sur la nature et qui ne sont pas une évidence du tout et moi je me réjouis que le terme devienne rentre dans le vocabulaire commun des uns et des autres je crois qu'on peut s'en réjouir mais on a un vrai travail de conviction à faire parce que c'est pas évident du tout le conservatoire du littoral visait dès l'origine à la préservation de ce qu'on appelle le tiers sauvage on n'en parle plus du tiers sauvage heureusement que maintenant des chercheurs le CNRS nous accompagne dit mais reprenons le sauvage parce que c'est réellement ça et on a peur du sauvage comme on a peur du risque et 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 quand on a peur on ne fait pas forcément les meilleures choses et qu'est-ce qu'on fait depuis 50 ans c'est que quand on est inondé on se protège contre l'inondation on met des digues lorsqu'on nous parle de submersion marine liée au changement climatique ou pas du reste parce que ça fait 50 ans qu'on tartine le littoral parce qu'on a peur de la mer et en plus on s'installe dans ces zones à risque et donc on construit et je pourrais en passer d'autres puisque là même si on est sur les zones humides c'est vrai que le choc sur les forêts qui brûlent en Amazonie on en veut à ceux qui mettent le feu à la forêt en France on en veut à la forêt qui brûle donc en fait on voudrait une forêt domestiquée et du coup ce qu'on appelle un couloir de feu c'est un couloir écologique et pareil pour les zones humides l'idée c'est qu'on voudrait domestiquer finalement l'ensemble de ces espaces et combien d'approches méthodologiques portées par la tour du Valat l'agence de l'eau essayent d'être dans un travail de conviction et si j'ai la parole aujourd'hui c'est peut-être pour parler à ceux qui comme les entrepreneurs c'est vous donner envie vous donner envie parce qu'on a besoin de vous ça a été dit et c'est sincère et on a besoin de la société entière pour changer alors de culture de logique de paradigme c'est le mot utilisé par le président de la république à l'inauguration de ce congrès et donc du coup c'est ensemble qu'il faut parter ce message parce que l'idée d'abord il y a des opérateurs le conservatoire n'est pas une administration on est un opérateur de mission mais autour de nous avec Rivage de France avec les structures les collectivités il y a des ingénieurs des opérateurs des agents de terrain des gardes du littoral qui sont doués d'un grand savoir d'une grande expérience et qui sont porteurs de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature ou bien de l'ingénierie écologique et tantôt c'est la restauration d'une zone humide qui avait été abîmée ailleurs on a mené une opération non sans difficulté à désenrocher tout un littoral et de recréer un cordon d'une aire naturel et c'est une réussite mais c'est une réussite au bout de 10 ans de lutte d'incompréhension parce que finalement on souhaite apporter les mêmes solutions aujourd'hui que ce qu'on fait depuis 50 ans et si on change de paradigme c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience on doit changer notre regard notre façon de penser une forêt brûle il ne faut pas forcément la replanter ça part d'un bon sentiment mais ce n'est pas ça il y a une inondation ce n'est pas forcément de mettre une digue et de se protéger contre ces espaces-là et on parle aussi à nos gestionnaires un gestionnaire qui subit une crue c'est un peu la désolation tout de suite après la crue mais n'empêche qu'un an deux ans après c'est un bienfait et tous les deltas tous les corridors dans tous les fleuves côtiers apportent sédiments eau douce par rapport à la remontée du biseau salé et un certain nombre de bienfaits qui travaillent sur le long terme et c'est là où je voudrais en conclure là-dessus conclure sur ce terme le plus grand mal il y a un malentendu sur les solutions ça c'est clair les solutions d'interventionnisme qui coûtent cher à la société et d'investissement et d'entretien les solutions fondées sur la nature durablement sont beaucoup moins chères mais on travaille sur le long terme et ça ce croisement de regard sur la temporalité de l'action est une difficulté au niveau politique parce qu'on dépasse largement un mandat elle est un problème pour les gens le citoyen qui a envie de voir des choses concrètes et il attend ça et comment on change cette mentalité c'est qu'il y a besoin d'échanger de travailler je crois savoir aussi par exemple que les entreprises sont très investies depuis les années 60 dans le fonctionnement de l'agence de l'eau l'agence de l'eau en tant que partenaire méthodologique financier aux côtés des solutions fondées sur la nature sont fondamentales et le choix entre des opérations très interventionnistes qui sont nécessaires sur des bassins de rétention sur et on en a fait parce que c'est indispensable mais c'est souvent lié à des pertes de champs d'expansion naturels de cru qu'il faut peut-être essayer de reconquérir et ça c'est des éléments pour lesquels on a besoin des uns et des autres et enfin sur la question des moyens également puisqu'il y a de l'argent public il y a de l'argent privé qui contribue à ces éléments et puis un savoir-faire de l'entreprise qui peut être très riche pour les opérateurs comme nous c'est que dans des deltas je pense des embouchures et je pense notamment en Camargue revenir à la naturalité la fonctionnalité naturelle d'un delta et bien c'est pas possible dans les 30 ans qui viennent parce que tout a été aménagé endigué et donc c'est pas aussi simple que le long d'un cours d'eau de dire j'investis je rouvre un espace en zone humide et je laisse une libre évolution ce qui est demandé par notre conseil scientifique notre conseil scientifique qui nous dit au conservatoire du huit on aura l'allée en libre évolution mais la difficulté c'est que quand on est sur le terrain quand on est avec des acteurs locaux et bien la libre évolution pure et bien elle est pas encore atteignable sur le court terme et sur le moyen terme peut-être à long terme et donc là on a besoin d'hommes et de femmes comme ça a été dit par Didier Réau sur le terrain qui sont des ambassadeurs qui défendent les zones humides et qui peuvent les gérer dans un système qui est ni naturel ni artificiel et ça c'est une difficulté majeure de cette transition on parle beaucoup de transition être en transition mais cette période de transition demande vraiment un accompagnement très spécifique en tout cas au monde de l'entreprise qui est ici réuni j'ai envie de vous donner envie de dire il y a des gens compétents des organismes il y a des opérations qui peuvent être menées et il y a un brassage de culture à faire qui me semble tout à fait passionnant pour les années à venir Merci beaucoup François merci à tous les quatre effectivement vous avez des contributions à la fois complémentaires mais qui portent un message très clair je pense que ces derniers mots mais les mots que vous avez tous prononcés disent la nécessité absolue de réconcilier rapidement l'homme et la nature de cet engagement d'une forme de courage et de cette nécessité de faire les choses ensemble on ne peut plus continuer à faire les choses chacun dans son côté on ne perdra tout soit à terme donc cet appel justement cette soirée qui mêle le monde de l'entreprise le monde de la de la petite publique de l'engagement public c'est vraiment un laboratoire dans ce qu'on doit faire au quotidien être capable de dialoguer et de porter ensemble ces messages merci beaucoup à tous les quatre je vous propose de regagner la salle c'est un peu frustrant mais nous aurons tout le temps pendant le cocktail après cet événement de discuter les uns avec les autres on ne peut plus on ne peut plus Merci.